Je m'appelle Cécilia Pédini, je suis archéologue en archéologie préventive donc je vais vous parler des carrières de la couronne mais plus d'un point de vue méthodologie donc ce sont des carrières qui se trouvent dans les villages côtiers de la couronne et carreaux sur la commune de Martigues dans les bouches du Rhône c'est à dire à peu près à 25 km à vol d'oiseaux de Marseille on y trouve 19 carrières qui sont équitablement réparties entre le littoral et la plaine mais dont l'éloignement de la bordure littorale excède assez rarement un kilomètre elles sont exploitées principalement pour l'approvisionnement en pierres de construction de Marseille entre l'antiquité grecque hélénistique et le 19e siècle mais on en trouve également en quantité appréciable à partir du 16e siècle dans le Var donc le matériau qui est extrait est un calcaire molassique du miocène étage burdigalien de couleur beige à rose parfois jaune et qui contient de nombreux fossiles marins donc l'exploitation a duré à peu près de 1200 ans et on peut la qualifier d'intense pendant au moins 1500 elle est intensive à partir du deuxième siècle avant le Christ c'est à dire au moment de la construction de l'enceinte hélénistique qui a été mise au jour sur le chantier de la bourse à Marseille donc ce matériau est alors utilisé à tous les niveaux architecturaux des constructions monumentales public aussi bien à l'époque grecque qu'à l'époque romaine on la trouve notamment dans les caves dans les caves de saint sauveur l'enceinte hélénistique comme je disais tout à l'heure dans les quais du port sur le rempart littoral des bassins des théâtres ensuite elle est utilisée pour la construction des premiers édifices chrétiens marseillais donc dans les églises funéraires à Malaval notamment la vieille major et Saint-Victor le plus souvent sous forme de remploi et plus ponctuel sous forme de matériaux fraîchement extraits l'usage est en revanche assez remarquable dans la production de sarcophages au cinquième siècle on a un important hiatus entre le 7e et le 11e siècle on trouve quasi aucun élément en calcaire de la couronne ce qui est probablement dû à la refonte des édifices au cours des périodes qui se sont succédées et des nombreux pillages aussi dont Marseille a été victime à cette époque là à partir du 12e siècle c'est le matériau le plus employé à Marseille dans la construction religieuse dans les édifices à vocation défensive et à partir du 16e siècle également dans des hôtels particuliers on assiste également à cette époque aux premières diffusions vers le Var alors essentiellement dans des villes côtières qui sont vraiment très très peu éloignées du littoral à l'époque moderne le calcaire de la couronne est toujours le matériau le plus utilisé dans la construction à Marseille donc toujours dans le même type d'édifice religieux militaire on le trouve également énormément dans les chantiers de fouilles archéologiques sous forme donc de mobilier lapidaire au 19e siècle il reste le matériau le plus importé à Marseille mais il commence à se limiter à certains niveaux de l'architecture en raison notamment de la diversification des matériaux qui commencent à être importés par Marseille donc le succès des carrières de la couronne vient essentiellement de sa proximité de sa facilité d'accès et d'importation le transport se fait par voie maritime on trouve à la couronne de nombreuses criques et beaucoup de carrières qui sont à fleurs d'eau et qui constituent d'excellents ports naturels ce qui est confirmé par la présence de nombreux systèmes d'amarrage le plus souvent creusés dans le substrat le transport terrestre est limité à la liaison entre certaines exploitations qui sont situées plus dans les terres et le port d'embarquement les carrières sont donc desservies par un réseau de voies qui cheminent et qui relient chaque recoin de l'exploitation à un ou plusieurs ports d'embarquement alors elles sont soit sous forme d'ornières soit sous forme de glissières alors j'ai étudié ces carrières dans le cadre d'une maîtrise d'un DEA puis de ma thèse de doctorat à cette époque donc en fait bon il faut savoir déjà que l'intérêt pour ces carrières était né de la découverte bien sûr des vestiges du centre bourse en 1967 donc de nombreux repérages avaient déjà été faits dans ces carrières entre 1979 et 1982 donc ces repérages ont essentiellement porté sur les sites du littoral puisque bien évidemment il s'agissait de de trouver en priorité les sites antiques qui d'où provenaient potentiellement les pierres qui étaient mises en oeuvre à la bourse donc j'ai révisé ce travail dans le cadre donc de mes études mais il est rapidement apparu que l'état de conservation des carrières du littoral et l'accessibilité des sites de plaine allaient considérablement compromettre l'analyse d'un tel site extractif à partir de données issues de simples prospection aussi la définition même d'une carrière on a imposé l'approche donc une carrière se définit par l'exploitation d'une matière première dont les qualités ont intéressé les bâtisseurs ils ont utilisé les matériaux extraits par des hommes dans certains types de construction de production la pierre extraite fait donc l'objet d'un commerce avec tout ce que cela comprend un transport un coût une organisation et différents intervenants donc c'est selon ces axes que j'ai abordé les carrières à ce moment là donc bien entendu ça a demandé de faire appel à plusieurs disciplines donc évidemment les données archéologiques de terrain et notamment la recherche et l'inventaire des différents sites extractifs a constitué la première étape du travail la collecte de données liées à l'exploitation même des carrières a constitué aussi une étape incontournable de l'étude des sites donc elle s'est attachée à l'époque à fixer grossièrement les limites des carrières et à l'enregistrement d'un certain nombre de données techniques pour lequel la méthode a été empruntée à Jean-Claude Bessac dans le cas des carrières de la couronne ont également été ajoutées donc toutes les traces d'aménagement liées au transport des matériaux donc encoches bides d'amarrage voies de circulation terrestres donc ce qui a permis de proposer une première cartographie évidemment l'inventaire des édifices en calcaire de la couronne a été fait afin de livrer une première chronologie d'utilisation du matériau en considérant évidemment le type d'utilisation c'est à dire que si c'est l'édifice complet ou seulement quelques quelques parties si les matériaux sont en emploi ou si ils sont neufs les rapports de fouilles archéologiques qui concernaient d'abord les occupations anciennes à la couronne ont évidemment été dépouillées notamment concernant les fouilles et sondages sur l'époque qui concernait l'époque antique donc ces informations ont permis de cartographier les sites occupés et de définir qualifier en tout cas la nature de l'occupation c'est à dire sédimentaire ou ponctuel sédentaire donc ce qui a pu constituer parfois un indice aussi sur le fonctionnement des carrières par exemple la vie la présence d'une villa gallo romaine d'une certaine richesse à proximité des carrières littorales et les traces seulement ponctuelles d'occupation qu'on a sur l'ensemble du village tente quand même à suggérer que l'exploitation est faite par des carrières qui sont envoyées de marseille qui ne résident pas sur place donc probablement en fonction des besoins et peut-être sous le contrôle d'un administrateur qu'on verrait bien résider dans cette villa gallo romaine évidemment les fouilles archéologiques de marseille important sur l'antiquité antiquité tardive moyen âge et époque moderne ont permis de recenser dans les chantiers tous les éléments architecturaux et toutes les productions en calcaire de la couronne et donc de livrer un inventaire chronologique chronologiquement fiable des utilisations et de compléter l'inventaire qui avait déjà été dressé donc la confrontation de ces données a permis non seulement de caler chronologiquement l'exploitation des carrières mais aussi de s'interroger sur des aspects un peu plus spécifiques par exemple la confrontation des différentes productions de sarcophages conservés à marseille permettent de proposer une production en série et donc d'avoir une réflexion sur la place des carrières de la couronne dans ce circuit le dépouillement de la documentation d'archives lui a évidemment été riche riche d'informations sur les modalités d'exploitation et l'organisation du transport pour les périodes évidemment les plus récentes donc ces documents ont permis de mieux comprendre le contexte dans lequel s'inscrit le commerce du calcaire de la couronne et de mieux saisir son importance dans la ville donc comme on l'a vu la plupart des pierres de taille des moellons mis en oeuvre dans les édifices marseillais à partir du 13e siècle proviennent des carrières de la couronne donc on a par exemple un texte qui est daté de 1350 donc ce sont un article en fait dans les statuts municipaux de la ville qui est rédigé spécifiquement pour le pour le commerce des pierres de la couronne et il est dit qu'il a été rédigé afin d'éviter fraudes et machinations qui ont pu avoir lieu et apporte en fait une réglementation sur la qualité des pierres avec des normes avec un fait une un comité de citoyens qui en charge de vérifier la conformité des pierres tout est vraiment réglementé donc évidemment ça apporte des indications sur le fonctionnement mais aussi ça permet de supposer quand même qu'on est dans un véritable système commercial à ce moment là évidemment on a d'autres documents ensuite dans les actes notariés qui permettent de mettre en relation l'activité des carrières et l'occupation du village et donc de proposer d'autres hypothèses sur ce fonctionnement la documentation de l'époque moderne elle est très riche et très précise et elle elle a vraiment livré des informations très précieuses sur les sites exploités l'organisation des carrières et les modalités de transport donc elle a d'une manière générale la documentation d'archives a considérablement enrichi la connaissance de l'activité des carrières de la couronne entre le 13e et le 19e donc évidemment si les carrières modernes et contemporaines sont plus facilement identifiables parce qu'elles sont souvent mentionnées dans la documentation d'archives les exploitations médiévales et antiques restaient beaucoup plus difficiles à identifier surtout dans ce contexte d'activité pluriséculaire et en l'absence de fouilles archéologiques évidemment donc à cet égard les travaux de recherche qui ont porté sur les variations du niveau de la mer entre l'antiquité et nos jours qui ont été réalisés entre 1980 et 2001 ont permis donc de confirmer une augmentation du niveau marin de 40 cm entre l'antiquité et nos jours à Marseille et alentour donc ça a pu être considéré comme un indice potentiel d'antiquité sans pour autant bien évidemment faire reposer la totalité de la datation du site sur ce seul facteur l'état d'immersion de certaines carrières littorales couplées à l'étude de terrain et à la documentation d'archives a permis d'émettre l'hypothèse qu'elle soit en partie ou totalement antique sans pouvoir préciser évidemment grecque romaine ou tardive donc c'est vraiment le croisement des différentes données qui a permis de proposer des hypothèses de datation sur ce site l'identification des carrières médiévales a été vraiment plus compromisant l'absence de travaux de terrain exhaustif toujours en raison de cette activité pluriséculaire donc outre les rares mentions qui sont faites dans la documentation d'archives les hypothèses se sont davantage imposées par déduction l'absence de mention dans la documentation d'archives des stratégies d'exploitation distinctes une grande diversité modulaire au sein d'une même carrière et particulièrement dans des secteurs qui étaient à fleurs d'eau mais pas du tout noyés ont permis quand même de proposer des hypothèses donc dans le cadre de ma thèse de doctorat c'est ainsi que les carrières avaient été abordées mais j'ai eu la chance six ans plus tard de pouvoir fouiller dans le cadre d'une opération d'archéologie préventive donc une des carrières de la couronne qui est située dans l'actuel camping de l'arché alors ce site correspond à la pointe nord-est d'une carrière que j'avais appelée à l'époque la carrière de la pinède qui était intéressante parce qu'elle est extrêmement grande et très proche de la bordure littorale et de plusieurs carrières antiques donc on avait en plus à l'époque peu d'informations qui avaient pu être collectées sur ce site en raison principale de principalement de l'abondante végétation qui recouvre tout le secteur et donc qui compromet l'identification des traces donc cette carrière constituée de trois zones distinctes donc un premier ensemble a livré 33 petites parcelles d'exploitation qui sont séparées par des par des fronts de taille ou parfois des petites laisses qui sont très très faibles qui sont conservées en général sur un mètre de hauteur au maximum 20 centimètres d'épaisseur le deuxième ancien ensemble est constitué donc dans seulement des fronts de taille puisque la prescription archéologique ne prévoit pas qu'on descende jusqu'au fond donc ça a été un petit peu frustrant mais et en fait entre ces deux zones là s'intercale un espace qui est recouvert d'ornières et qui présente donc des orientations différentes et qui sur le le moment a été interprété comme une aire de manutention donc en fait il s'agit vraiment de l'élément le plus remarquable qui a été mis au jour sur le site et pour lequel il a été très difficile de proposer des hypothèses sur le fonctionnement précis puisque je n'ai pas réussi à trouver d'exemples vraiment similaires donc on a la seule certitude chronologique qu'on a sur cette structure c'est qu'il est antérieur à l'exploitation puisqu'elle le détruit en partie et l'exploitation elle est datée du 19e siècle donc ça n'a pas voilà elle a été datée par la fine couche qui restait en place qui faisait à peu près 5 cm et dans lequel il n'y avait que de la céramique 19e alors donc évidemment comme c'était une fouille d'archéologie préventive les moyens en oeuvre n'ont pas du tout été les mêmes bon le remblé qui constituait la carrière était un remblé de décharge donc il a été enlevé à l'appel mécanique évidemment donc ensuite pour le reste l'étude technique a été fait conformément à ce que j'avais déjà fait sur le sur le dans le cadre de ma de ma thèse par contre ce qui a été intéressant c'est qu'on a eu du coup retour à l'orthophotographie pour tous les relevés et donc que ce soit les fronts les fonds et la plateforme tout a été relevé comme ça donc en prenant des clichés de chaque front 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 on a couvert tout le tout le site donc on les a imprimés on a pris donc les points en topographie au tachéomètre laser et donc pour une couverture totale il a fallu 9 stations et 1513 points mais au final on a quand même été gagnant sur le terme de temps parce que comme je disais tout à l'heure on a décaissé à l'appel mécanique donc si on avait voulu relever la totalité des fronts manuellement ça aurait été extrêmement compliqué et au final bon on a quand même des relevés des relevés qui sont qui sont assez assez fiables plus qu'un relevé manuel bon pour conclure rapidement moi il paraissait important aujourd'hui de parler de conclure sur les sur les moyens d'imagerie qu'on a maintenant et qui sont à mon avis des techniques quand même qui sont assez prometteuses non seulement pour la prospection mais aussi pour justement tout le travail de terrain alors moi je suis pas du tout spécialiste de nouvelles technologies mais par contre j'ai eu l'occasion là de tester l'orthophotographie et je dois dire que si on avait du tout relevé à la main le chantier de fouille aurait duré extrêmement longtemps j'ai eu l'occasion en fait on devait initialement utiliser un drone pour faire tous les relevés notamment de la plateforme mais Martigues est en zone extrêmement venteuse par conséquence ça n'a pas été possible néanmoins je pense qu'aujourd'hui les drones permettent l'acquisition et le traitement de données photographiques qui sont quand même extrêmement intéressants pour nous notamment du fait qu'ils puissent intervenir dans des zones qui sont escarpées qui peuvent produire aussi des outils de valorisation et je pense que ça pourrait être extrêmement intéressant pour les carrières de pouvoir bénéficier de restitutions 3D et puis bon on sait très bien qu'il n'est pas évident non plus d'avoir des vues aériennes sans drone on est quand même soumis à ces problèmes là donc je pense vraiment qu'on a tout intérêt à les intégrer de plus en plus dans nos travaux alors évidemment il y a aussi les scanners 3D bon mais là ça demande de faire appel à une entreprise spécialisée mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion au château de Comarque de voir le scanner 3D qui a été fait du château et de la carrière qui se trouve en contrebas et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce qu'on a la possibilité en plus de sortir là des orthophotos de chaque élément de pouvoir s'y balader comme si on était sur le site et de faire des vérifications qu'on n'a pas toujours ni le temps auquel on pense pas aussi des fois tout simplement sur le terrain donc je trouve personnellement que toutes ces techniques sont quand même assez prometteuses et particulièrement dans des études comme les carrières parce que le contexte n'est pas toujours évident je vous remercie c'est la version de la version 2 c'est 8 c'est 5 c'est 10 c'est 10